Oui, bonjour Maryse, peux-tu me parler de la programmation en gros pour Femmes entre elles pour les prochains mois? Oui, Éric, je suis très fière en tant qu'agente en communication ici à Femmes entre elles situées à Chandler. J'ai travaillé à la programmation. Alors en gros, on a une thématique à chaque mois, alors octobre est le mois de sensibilisation à l'histoire des femmes. Alors avec aujourd'hui qu'on a eu notre journée, notre action collective pour ensemble d'enrayer les violences. Et on a aussi des activités plus légères, mais quand même qui servent toujours à soit briser l'isolement ou à avoir un lieu de rencontre pour les femmes. Alors on va avoir cette année un atelier d'écriture avec l'artiste multidisciplinaire Louba. Alors ça va être toutes les samedis matins. On débute le 14 octobre. Alors Louba va nous expliquer les différents styles littéraires. Nous allons choisir le style qui nous plaît. On va aller de l'avant en écrivant, puis en se prenant pas au sérieux. Mais c'est une belle façon de se raconter à travers une histoire, puis se cacher derrière un personnage. Après ça, on va avoir aussi le 17 octobre pour les femmes. On a eu un besoin de se rallier à un club de marche. Alors on a Mme Monique Doucet qui va venir nous présenter le club de marche Petit pas de la MRC du Rocher-Percé. Ensuite, on a Jolène Couvier qui est psychosociologue, féministe, qui est avec nous. Jolène va faire un cercle de paroles aux féminins. Ça va vraiment être un lieu où les femmes vont venir s'exprimer sur ce qu'elles vivent. Un lieu vraiment de défoulement ou de partage. Vraiment là, comme un groupe d'échange. Ensuite, on va aller le 26 octobre, on va se rendre au lancement du livre de Mme Karen Larocque, qui est aussi une bonne collaboratrice de femmes entre elles, qui va avoir lieu à Passe-Pébiac. Si on se dirige au mois de novembre, c'est sur le thème 12 actions, les 12 jours d'action pour contrer les violences faites aux femmes. Alors nous allons avoir une initiation au tricot avec Mme Martine Bourdin le 9 novembre. Nous allons avoir aussi de nouveau les deux samedis par mois. Mme Lise Lévesque va venir nous faire des ateliers de cuisine. Vraiment avec nous faire comment faire un menu, respecter un menu, parce qu'on sait que ça coûte cher l'épicerie et tout, et qu'on vient vraiment maximiser notre épicerie. On va avoir aussi justement les 12 jours d'action contre la violence. Ils vont être lancés le 28 novembre ici par un déjeuner causerie. Le décembre arrive déjà, on va clore les 12 jours pour contrer la violence faite aux femmes avec une commémoration de la tuerie de Polytechnique, avec le CAVAC qui va être ici en matinée pour une conférence. On va terminer l'année avec un rituel avec Mme Jolène Cauvie également. Puis j'invite aussi les femmes qui désirent être membres de rentrer en contact avec nous. On va leur donner toutes les indications nécessaires.